Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Ger-Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Juste avant de commencer le podcast, j'aimerais vous dire un gros merci à tous ceux et celles qui sont venus me voir durant le sous-écoute au Centre Bell, tous ceux qui m'ont demandé des photos, des poignées de main, qui m'ont raconté une petite tranche de leur vie, ça m'a fait énormément plaisir de vous voir. Moi je travaille la plupart du temps, je fais tout à partir de chez nous, je suis rarement de chez nous. La façon que je peux voir, c'est soit de façon virtuelle ou je peux voir les chiffres. Quand je regarde des podcasts, c'est maintenant qu'il y a eu 16 000 vues, 18 000 vues, 20 000 vues. Bien là c'était le fun parce qu'au Centre Bell, j'ai pu enfin mettre une face sur ces chiffres-là. Fait que j'étais bien content de vous rencontrer, puis de vous parler, puis de vous entendre me dire à quel point que vous aimez ce que je fais, que je vous fais du bien. Fait que bref, ça m'a fait énormément plaisir tout le monde. Fait que un gros merci à tous ceux qui sont venus me voir. Et juste avant aussi que je commence le podcast, j'aimerais vous rappeler aussi que le Kataou, le Kataou, durant le Festival Nord de Rire, je vais faire mon anti-podcast. Ça va être le test, ça va être le pilote. Je vais faire ça avec mon bon chum, Orange Lessard, avec moi, puis Orange Lessard. On va être le Kataou, c'est à 7h30 à l'Artemis Bistro Urbain. Les billets sont en vente sur le Festival Nord de Rire, je ne sais pas où trop. En tout cas, je vais mettre le lien dans les commentaires. Marquez Festival Nord de Rire, avec Jerry Alain, c'est sûr, vous allez le trouver. L'anti-podcast, pas de classe, OK? Ça va être ça. On va avoir bien du fun, ça va être le test. On va voir aussi que ça s'en va après. Moi, j'aimerais bien ça que ça continue. Mais les deux, on est bien occupés. Puis cet été, on passait pouvoir enregistrer ça. Puis les deux check-bars, on n'a pas le temps. Ça étant dit, cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nous l'autre que Richard Sins-Effé. Gros merci à Richard Sins-Effé d'être venu sur le podcast. Ça faisait fucking longtemps qu'il n'était pas venu. Je pense que c'est la dernière fois qu'il était venu sur le podcast. C'était en 2016. 2016, il venait de gagner en route vers mon premier gala version web. Ça fait que quasiment personne n'a vu ça, bref. Ça fait que c'était le fun de voir tout le parcours qu'il a fait depuis. Ça fait qu'on a parlé de Big Brother. On a parlé de son one-man show qu'il a lancé qui s'appelle Zéphé. On a parlé aussi de son gala qui co-anime, qui allait co-animer. Ça fait que là, ça vient de passer, ce gala-là. Ça fait que sinon, on a parlé de plein d'autres sujets. Ça a été un gros plaisir de revoir Richard Sins-Effé. Un gros merci. Et encore une fois, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste pour rappeler, si vous voulez m'encourager, bien important, devenez membre Patreon. Comme ça, vous allez pouvoir écouter tous les podcasts d'avance. En ce moment, il y a un podcast avec Brick et Braque. Il y a un podcast avec le tireur d'élite Wall-E. La deuxième fois, son deuxième podcast, son retour sur le WhatsApp. Ou sinon, il va y avoir un nouveau podcast avec Phil Roy aussi. Ça fait qu'il s'en vient dans pas long. J'enregistre ça demain. C'est ça. Ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance avant qu'ils sortent en ordre chronologique disponible pour tout le monde. Il y a plein de forfaits. Il y en a 2-3 piastres par mois. Ça, c'est au patreon.com slash whatsappodcast. Ou sinon, si vous voulez m'encourager, mais vous ne pouvez pas le faire de façon financière, c'est bien correct. Tout du support est apprécié. Faites juste, ne skippez pas les annonces sur YouTube. Écoutez-les. Comme ça, moi, j'ai un partenariat avec YouTube. Puis, on se partage. J'ai une cote sur les publicités. Ou sinon, faites juste, abonnez-vous sur ma chaîne. Cliquez sur « abonner ». Cliquez sur la petite cloche pour faire sûr de ne rien manquer. Vous pouvez laisser un petit commentaire positif. C'est tout le temps apprécié. Laisser un petit « thumbs up ». Ça va être super apprécié. Ou sinon, abonnez-vous à mon compte Instagram « JerAlain » ou à ma page Facebook « JerAlain », « Jer2R Alain2L ». Ou sinon, sur ce, je vous souhaite un excellent podcast, tout le monde. Gros merci. Et j'aimerais dire un gros merci aussi à mon team « What's up » de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex Lavoie, Boutique Boutchou, Quaticook, David Maisonneuve. On a Gab. On a Jean-Nicolas Néron. On a Jérémy Bilodeau. Gros merci à Jérémy Bilodeau. Michael Boulanger, Méo, puis son gros pieu Vistec. On a Pierre-Luc Deschaines. On a Pierre-Luc 6443. On a Steve Baudouin, alias Monfaux et Viku. Fait qu'un gros merci à mon team « What's up » de cette semaine. Tout le monde, passez une excellente semaine. Je vous adore. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Fait que, yes sir, « What's up » tout le monde. Bienvenue au « What's up » podcast. Super content de recevoir mon nouvel évité pour une deuxième fois, mais ça fait crissement longtemps de tout ça. Richard Sins-Zephyr, ça va bien mon gars? Ça va très bien. « What's up » Géraldine. « What's up » « What's up » Yeah. Très content de te recevoir mon gars. Il y a plein de belles affaires qui t'arrivent. Entre autres, tu as fait, il n'y a pas de temps longtemps, la première de ton premier spectacle solo qui est « Zephyr ». Ça a l'air de crissement bien d'aller. Tu aussi, tu vas co-animer un gala juste pour rire avec Eddie King. On a pu te voir aussi avec Big Brother l'année dernière. Puis tu as eu une petite belle vague d'amour là-dessus qui continue à tuer. Capotez. Félicitations mon chum. Je suis vraiment content. Je voulais te le dire en entrant, mais ça serait bizarre que je te le dis en entrant chez nous, puis je te le redis ici pour la caméra. C'est bon. Félicitations mon gars. Merci beaucoup. Je le prends. Yes. Puis, c'est ça. Ça a bien été la première de ton spectacle solo? Oui. La première médiatique, c'était super. Ça a été une super soirée. J'ai été super content. J'ai reçu beaucoup d'amour. Ça a bien été. Pardon. Un petit chat dans la gorge. Puis, tu sais, c'est sûr que ce n'est pas une soirée où j'ai vraiment saisi le moment, où je n'ai pas vraiment carpe et j'aime, genre, parce que j'étais très concentré. Je n'étais pas nerveux. À ma grande surprise, je n'ai pas été nerveux du tout, mais j'étais très concentré. Comme il y a des médias, le public, ça va. Le public est cool, il est là pour s'amuser, mais les médias, tu ne sais pas jamais ce qu'ils vont dire. Ça fait que j'essaie de ne pas trop s'acrer, d'être cool, de garder ça clean pour partir en impro pendant deux, trois minutes. Oui, c'est ça. Il fallait que tu gardes quand même un petit filtre. Oui, oui. J'essaie d'être cool, de ne pas faire le mariole. C'est ça. De ne pas mettre les pieds dans les plats. C'est ça, parce que c'est ton… tu sais, parce que tu vends ton show. Oui, exact. C'est ça. Il faut qu'il soit exactement comme… il faut qu'il soit, je suppose, comme si c'est une captation. Oui, exact. Il faut que ça ressemble à ce qui est sur la feuille de papier. Puis, tu es content du résultat? Oui, ça a super bien été. Super soirée. Les critiques étaient bonnes? Les critiques étaient super bonnes. Moi, j'ai eu un peu les critiques, mais en somme, ce que mon entourage dit, puis ma boire, tout le monde trouve que c'est des bonnes critiques. J'en ai eu pas mal aussi. Il y a beaucoup de médias. Les critiques étaient super bonnes. J'ai toujours la misère. Il y en a qui disent n'importe quoi. Il y en a qui disent que le spectacle a duré 75 minutes. Il y en a duré 90. Fait que c'est un petit détail, mais moi, je suis juste le genre de truc, le gars qui fait comme « il ment ». Ah oui? Fait que j'essaie de me détacher de tout ça. Des petits détails de même que tu fais comme « tu ment même? » C'est un peu comme les commentaires Facebook, t'essayes de ne pas trop les lire pour pas faire comme tout le monde tabarne. Les commentaires Facebook, ça va. Je suis capable de détacher. Mais les critiques quand quelqu'un me ment, genre, il faut que tu souris et que tu restes cool, genre. Comme « tu mens ». C'est ça, ce spectacle-là. Pourquoi c'est là qu'il sort? C'est-tu vraiment avec ta sortie? J'imagine que oui, mais ça doit être à cause de ta sortie de Big Brother qui t'a fait connaître un peu à travers le Québec. Oui, oui. Tu veux dire pourquoi c'est là qu'il sort par rapport à avant dans ma carrière? Oui, c'est ça. Parce que toi, ça fait longtemps que tu fais de l'humour. Oui, oui. Puis ça fait longtemps que je m'autoproduis. J'ai fait beaucoup de petits shows. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là la question. C'est sûr que ça allait bien quand même quand je m'autoproduisais. Puis je jouais dans des petites salles, 100 places, 150 places. Ça allait très bien. C'était très le fun. Puis je gagnais très bien ma vie avec ça. Puis l'opportunité, quand je suis allé à Big Brother, j'ai eu un succès qui a dépassé mon entendement. Moi, je pensais que j'allais vendre un peu plus de billets puis continuer à m'autoproduire. Mais là, ça a fonctionné bien plus que je pensais. Dans le fond, fois 10 que je pensais, ce qui est arrivé, ça m'a fait connaître du grand public. Donc, j'ai pu travailler avec une boîte de production entourage pour lui produire mon spectacle. Fait que là, on parle de faire une tournée puis de faire la tournée des diffuseurs. Ça allait spectacle. Fait que j'ai eu un bas rodage pendant la pandémie. Pendant cette année-là, j'ai joué vraiment presque partout dans la province. Ah ouais, même quand c'était arrêté? Ben non, mais il y avait des moments où c'était comme à 250 personnes le maximum. Fait que pendant ce temps-là, t'as pu... Ah ben, c'est quand même pas si pire. Moi, je trouvais que c'était le meilleur scénario pour faire un rodage. T'es en train de construire ton show. Fait que c'est pas grave si, au lieu d'en avoir 1000, il y en a 250. C'est parfait. En termes de nombre de personnes, sûr. Mais j'imagine, par exemple, les réactions. Je sais même pas si c'est les vraies réactions. Parce que tu sais, le monde, d'un fois, dans une salle de 1000, tu as 200 personnes, 250, ben, tu sais, le rire se perd. Des fois, peut-être qu'il se ramène pas à toi. Fait que comment tu sais si... Qu'est-ce qu'il faut? Pour vrai, là, il y a une ou deux soirées que j'ai trouvées que c'était pas des salles chaudes. Ouais. Mais c'était des soirées qui étaient... Tu sais, les restrictions, là, tu sais, les mesures, ils ont varié. Fait que c'était dans une salle où le monde était à deux mètres ou plus. Ouais. Puis il y avait comme 70 personnes, là. C'était un très expasé. Ouais. Puis, donc, t'es là, t'es sur scène, ça arrive pas beaucoup. Puis après le show, le monde te dit « Hey, c'était malade! » Ah, ouais! Ah, OK, c'est... Ah, c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, tu le recevais pas l'énergie. Mais sinon, la plupart du temps, c'était vraiment cool. Puis il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de gens que ça faisait comme deux ans qu'ils avaient pas vu un show. Fait qu'ils en donnaient encore plus. C'est ça, hein? Puis qu'ils comprennent dans les conditions que tu joues, fait qu'ils en donnent encore plus. Ouais, même si le monde avait des masques. Des fois, quand le public a des masques, c'était un petit peu moins cool. Ça fait deux ans que t'as plus ou moins joué en end-off, tu t'en fous, là. T'es juste content de jouer, là. Ben, c'est ça. Puis tout sur scène, si tu joues pas devant une webcam, fait que... Déjà, là, c'est bon, là. Fait que... Ouais, non. Fait que... Non, super expérience. OK. Puis pour ce show-là, est-ce que t'as pris, justement, des numéros de ton... de l'art que tu produisais avant? Oui, oui. J'ai pris, oui, du stock... Dans le stock que j'avais déjà, là, t'sais... Genre ton best-of, un peu? Ouais... Ouais, ben, je dirais plus que je suis parti de cette heure-là. OK. J'ai gardé 45 minutes. Puis j'ai gardé 45 minutes de ça, puis je suis parti de ça. Puis là, maintenant, mettons, de cette 45 minutes-là, peut-être qu'il en reste comme 25. Puis j'ai ajouté une autre heure. Hum-hum. Ça fait que... Moi, je me suis promené dans ce que j'avais déjà. Ouais. Ben, en fait, t'sais que tous mes numéros que j'avais, on dirait que j'ai enlevé la moitié. Puis j'ai ajouté une autre moitié. OK. Plus j'ai ajouté de nouveaux numéros. Ah, c'est ça. Fait que t'as gardé le plus concentré de qu'est-ce que t'aimais, des numbers que t'avais. Ouais, puis t'sais, c'est sûr que changer l'angle du show, t'sais, comme, mettons, le show, c'est une heure, mais il faut qu'il y ait un thème, genre, pour qu'il y ait une ligne directrice dans le spectacle. Hum-hum. Puis je pense aussi de la façon que mon public, que mon public, je pourrais dire, mais le public, il m'a connu avec Big Brother, là, t'sais, ça sera comme changer la game. Dans le monde qu'il vient de me voir, comparativement à avant, c'est du monde qu'on m'a jamais vu en show. Hum-hum. Ce que d'habitude, je fais jamais, là, quand je joue dans les bars, j'arrive avec mes jokes, « Hey, les mecs, bouc, bouc, t'sais, comme, là, faut que je me présente, t'sais, fait que moi, ça n'a jamais été un réflexe de me présenter, t'sais, j'ai pas présenté, j'ai fait ça, il y a dix ans, t'sais, fait que là, fait que j'ai des numéros que je me présente, que je parle d'où je viens, t'sais, t'sais, j'ai 20 minutes là-dessus, faut que je parle de Big Brother, j'ai un numéro sur Big Brother. Ouais, c'est sûr, parce que c'est ça, t'en as un typiquement pour eux autres, là, t'sais. Ouais. Les fans. Les fans qui peuvent être écoutés, par contre, pour tout le monde, t'sais, fait que, mettons, il y a un couple qui vient, il y en a un dans le couple qui l'écoutait, l'autre qui s'en foutait bête, fait que, il faut que lui, il y ait du fun aussi, là, fait que. Puis c'est ça, toi, il faut que tu parles aux deux. Ouais, c'est ça, fait que je compte une anecdote qui s'est passée, là, je parle, qu'est-ce que c'est sortir de la maison, t'sais, dans ta vie, puis je parle d'une anecdote qui s'est passée en dedans, qui n'a pas été diffusée, fait que ça, n'importe qui peut relate. OK. Ah, c'est cool, ça, mais. Ouais, absolument. Pas sur Marjo, non, c'est Marjo, c'est quoi, c'est Marie-Hélène, non? Marie-Chantal. Marie-Chantal, ah, c'est beau, bien. J'ai oublié déjà ça, c'est pas sur elle. Mais, OK, cool. Puis, ouais, c'est ça, parce que, est-ce que, même en faisant ton show, t'es-tu un peu peur, maintenant, de, genre, est-ce que, est-ce qu'en allant en humour, en faisant mon spectacle d'humour, mes fans de ceux qui m'ont découvert à Big Brother, ils vont me suivre, t'sais. Est-ce que ça, est-ce que t'as eu une petite crainte de ça? Oh. Tu vois, j'ai jamais pensé à ça. Ah, ben, c'est cool. Moi, je suis sorti, puis j'étais comme, yo, c'est quand que je peux faire des blagues, t'sais, parce qu'avec la pandémie, t'sais, un moment donné, quand j'étais à Big Brother, j'avais fait du stand-up. De temps? Dans la maison, ouais. Ah, ouais? J'avais fait un stand-up devant le monde, parce qu'un moment donné, je parlais avec Jean-Thomas Jobin, puis il me disait, avant de rentrer dans la maison, parce que quand t'es dans la maison de Big Brother, vu que t'es là tous les jours, coupé de tout contact, tout ça, un moment donné, tu commences à oublier la vie extérieure. Hum-hum. T'oublies, c'est quoi le nom de ton resto à déjeuner préféré, t'oublies des certains artistes, des bandes de musique que t'aimais, t'sais, t'oublies des affaires, là, t'sais. Ouais. C'est pas comme d'être dans un autre pays, c'est comme d'être dans une autre planète, là. J'étais là comme trois mois, mais moi, j'ai l'impression d'avoir été là un an, t'sais. Fait qu'un moment donné, Jean-Thomas me dit, avant d'entrer dans la maison, j'avais écrit une heure, je me souviens juste de 12 minutes. Moi, je me dis, ah, man, je me demande si je suis encore capable de faire du stand-up. T'sais, c'est capoté, là. C'est comme, tu te demandes, je suis encore capable de faire du bicycle, t'sais. Ouais. Fait que là, j'ai dit, eh, je vais faire un numéro sur Z-Game, après tu fais OK, tout, fait qu'une petite soirée, le monde boit du vin, puis je vais refaire une couple de choses. Puis ça, a-tu été télévisé, c'était un moment donné? Ouais, il y a eu une montée, mettons que je dois avoir fait un 15 minutes, puis je pense qu'il doit en avoir montré 3-4 minutes à la télé, je pense, ou peut-être 2-3 minutes, là. Parce que, t'sais, toi, tu brûles ce stock-là, c'est... Ouais, ben non, là. Ouais? OK. Ouais. Parce que c'est quoi, c'était du stock que t'avais déjà mis sur Internet? Ouais, c'était du stock, c'est un number que j'avais fait, je pense, à Open Mic de V. OK. Ah, fait que ça, tu t'en connais, ici. Ouais, c'est ça. Puis non, je pense que c'est pas brûlé jamais, là, t'sais. Tu fais un numéro à TV, t'es brûlé, mettons, si t'es comme... Quelqu'un qui a comme... C'est rien, là. C'est devenu viral, genre? Non. Même pas? Non, non, non. Je pense que ça a vraiment juste été dans l'émission. Non, je pense, genre, maintenant que ça peut être brûlé, si on va dire... Ah, ouais, exact. Ouais, ouais, exact. Ouais, ouais, c'est ça. OK. Mais là... Non. Puis même si ça serait brûlé, ce serait pas grave, c'était pas... OK. C'était pas du... C'est la fin du monde. Ouais, c'est exact. Ah, ouais. Justement, man, ça doit être weird, est-ce que t'es allé dans une... Parce que toi, t'as hésité avant d'aller à Big Brother. Ben, c'est sûr qu'en quand on te demande de faire une télé-réalité, moi, j'étais terrifié. T'sais, ma seule référence des télé-réalités, c'était, mettons, OD. Ouais. J'écoute pas vraiment OD, mais je le vois sur les réseaux sociaux. Je vois les mimes, puis l'actualité. Fait que moi, ma seule référence, c'est que des fois, il y a du monde qui va dans une télé-réalité, puis après, quand ils sortent, ils sont cancellés. Ouais. Faut qu'ils effacent leurs réseaux sociaux. Je dis, je m'en vais-tu là, puis je vais mettre dans l'invidence 12 ans de carrière. Ouais. Que tu construis étape par étape, là, tu mets tout ça dans un... Ouais. Mais quand je suis rentré dans la maison, t'sais, j'ai dit oui à cause de difficulté à dire non à une expérience unique. Puis quand je suis rentré dans la maison, au bout de cinq minutes, j'ai fait une chance. J'ai dit oui, là. T'sais, c'est formidable, là, t'sais, je le suggère à tout le monde, là. Ah ouais? Si t'es pas quelqu'un qui pogne les nerfs graves, là, vas-y, là. Ah, pour vrai, là. Ça dépend par moment, ça dépend par quel sujet. Non, pour vrai, c'est écoeurant, pour vrai. Ah ouais? T'as rien à regretter de tout. Ah non, non. Tournerais-tu? Ouais, ouais. T'sais, j'aurais pas retourné, mettons, la deuxième année. Je pense que si tu y vas deux années d'affilée ou rapprochée, tu peux devenir débile mentale, moi, je pense. OK. Mais non, c'est écoeurant. Pourquoi? Parce que ça joue dans la tête? Euh, oui, bien... T'sais, comme tu dis... T'sais, ça devient ta vraie vie, là. Puis ça devient... Tout le monde, toute la planète Terre, c'est la gang que vous êtes là-bas. Ah. Tout le reste, il y a plus rien qui existe, là, à part vous, là. Puis t'es coupé de tout contact extérieur, puis t'es logé, nourri. T'sais, t'as pas à aller travailler pour te nourrir. T'sais, t'es servi. Ouais, c'est ça. Je dirais même qu'à un moment, moi, je pense, vers la fin, tu deviens moins intelligent. Vu que t'as pas besoin de te servir, ton cerveau. OK. T'as pas à aller travailler, t'es nourri. T'as faim, t'ouvres le frigidaire. Fait que dans le sens, tu deviens moins débrouillard, tu veux dire. Moins intelligent. T'sais, tu lises moins... T'es comme... T'es comme... T'as pas besoin de te casser la tête. T'sais, tu travailles, on fait des trucs pour vivre, là. Ouais. On trouve des solutions, on a envie, t'sais. Hum-hum. Là, non. Mais après... La vie est simple, là. Fait que c'est pour ça que vers la fin, on se mettait à apprendre des affaires niaiseuses, là. Retenez combien il y a de marches dans les escaliers, combien il y a de barreaux après les poteaux de la rampe, combien il y a de plantes sur ce qu'elle tâche, on se remet. OK. Je me suis mis à apprendre n'importe quoi, là. J'ai dit, il faut... À vers la fin, lire des livres. C'est pas juste toi qui penses ça, là. C'est pas mal... Moi, je me souviens que j'en ai parlé à deux, trois personnes avec François, mais ça, je sais pas si c'est tout le monde qui pense ça, là. Moi, je pense ça, là. OK. Fairement, là. On est moins intelligents, là, t'sais. OK. Puis, c'était comment, justement, d'être avec du monde, des inconnus, est-ce-tu enfermé pendant tout ce temps-là? T'sais, c'est weird, deux premiers jours. Ouais. Mais en même temps, t'sais, c'est un jeu où on s'élimine entre nous. Fait que t'essaies d'être cool parce que tu veux pas te faire mettre dehors. Tu venais-tu, c'est un jeu? Ouais, ouais. J'en souviens tout le temps. Ouais. Puis, les mondes ont peur de se faire mettre dehors. Je sais pas pourquoi, là, mais une peur terrible, là, t'sais. Une peur comme s'il y allait en enfer, t'sais. Moi, je me souviens de dire à des gens, ben, t'sais, si t'es éliminé, tu t'en vas chez vous, man. T'sais, si t'es éliminé, c'est quand même cool, là. Tu t'en vas chez vous. Mais, non, le jeu est bien fait. Il est fait par des psychologues, là. Les mondes ont une peur terrible, j'ai jamais vu du monde avoir peur de même que celle de se faire mettre dehors, là. C'est pas pour rien que le monde pleure, tout ça. Puis, après ça, on est ensemble 24 heures sur 24. Fait que tout le monde devient tes meilleurs. T'sais, on sait tous compter nos vies. Tout le monde devient tes meilleurs amis, là. Même ceux que t'haïs, t'es aimes, là. Ah, ouais? Ouais, ouais, t'sais, on est ensemble 24 heures sur 24, là. J'aurais pensé qu'au contraire, ça aurait pu faire en sorte que tu l'aïs encore plus, t'es tout à fait. Ça dépend des gens, là. T'sais, comme, admettons, moi, je suis de même, là. C'est pas tout le monde qui est de même. Ouais. 24 heures sur 24, là, tout le temps ensemble, là. Fait qu'au début, ça peut être gossant, mais rapidement, là, quand quelqu'un, tout monde, tu te fais compte de sa jeunesse, puis plus tu restes là longtemps. Hum, hum. Moi, je suis resté là longtemps, fait que c'est sûr que, tu sais, mettons, là, ça devient différent, plus tu restes, là. Puis à la fin, là, quand on était cinq, on restait deux semaines, cinq personnes, là. Ces deux semaines-là, pour moi, ça a duré un an, puis, t'sais, c'était comme ma famille, puis c'était comme toute ma vie, là. Hum, hum. Fait que c'est pour ça que chaque fois que quelqu'un sort de la maison, t'es content, parce qu'alright, c'est pas toi, mais ça crée un vide énorme, là, un vide palpable. Ah, ouais. Ah, ouais. Parce que tes liens, ils sont tissés, en estime. Ouais, ouais. Puis comme je dis, le jeu, côté stratégique, éliminé, t'sais, des... Ça, ça dure, mettons, deux heures dans la journée, là. Le jeu de Big Brother, puis faire une épreuve, puis machin. Mais après ça, le reste de la journée, on est ensemble, on chill, là. Hum, hum. On fait les soupers, on fait la fête, on parle, t'sais, vu qu'il y a rien à crisser, fait que c'est quand même nice. Oui. Toi, t'as beaucoup été le gars jovial, super gentil, heureux. Est-ce que c'était une stratégie, ça, ou t'es vraiment de même dans la vie? Ben, moi, j'avais écouté les Big Brother, t'sais, pour me préparer, puis... Tu sais, j'avais des stratégies, puis moi, je pense, des fois, l'erreur qu'ils font, c'est d'avoir une stratégie. Moi, j'en avais plusieurs, j'avais un cahier de jeux, t'sais, un peu comme au football. OK. Puis après deux jours, je fais, oh, je n'étais dans aucune alliance. Moi, je sais qu'après avoir écouté les... Ce que j'ai vu des séries américaines, des versions américaines, normalement, dans les deux premiers jours, le monde, ils ont leur top un, genre. Donc, la personne avec qui ils vont essayer d'aller jusqu'à la fin. Puis après ça, il y a eu une alliance de 4-5 personnes avec moi. Je dis, oh, je n'en ai aucune alliance, je suis dans la marde. Je sais qu'il y a des alliances qui sont formées, puis j'avais des doutes à peu près c'était lesquelles. Fait que je dis, moi, il faut que je sois cool, puis il ne faut pas que je sois une menace. Parce que si je suis une menace, ben, je suis le premier qui sort. Fait que... À partir du moment où tu es tout seul, puis tu sais, j'ai eu raison, j'étais tout seul, fait qu'il fallait que... J'étais cool. Puis pas être une menace. C'est-à-dire pas être patron. Quand je suis sur le bloc, il faut que je gagne le veto. Fait que j'ai une méthode difficile, mais c'est ça. Fait qu'il y a plein de monde qui sont sortis avant moi, parce que soit il était une menace, ou il n'était pas cool. Ah, il faut qu'il connaisse ta place. Ouais, ouais. OK. Puis là, tu... Mais dans la vie, t'es-tu quand même ça, le gars jovial, c'est-tu de bonne humeur, puis... Ben, ouais, je pense que quand j'ai une race, c'est-tu de bonne humeur? Ben, t'sais, j'aime l'humour, je suis un ricaneux, ben, je suis un niaiseux. Puis je suis quand même calme et plate, là. C'est ça. Mais là-bas, t'sais, c'était comme une vacance. Moi, je travaillais beaucoup, fait que, t'sais... Tu sais, tu me laisses dans une maison avec 15 humains, t'sais, c'était mes victimes, là. Moi, j'ai niaisé du matin au soir, là. Ils n'ont pas montré ça à la télé, là, mais j'ai niaisé non-stop. Je me levais le matin, parce qu'ils allaient s'en faire des sketchs, là. Ouais. Dès que, genre, Thomas se levait, je commençais comme à l'espionner toute la journée, sans arrêt, là, Jean-Thomas, je ne l'ai pas lâché d'une seconde, là. J'ai niaisé du matin au soir, là. J'ai fait les barrioles, là, t'sais. Ben, c'est ça. Il n'y avait rien d'autre à faire. Justement, t'sais, je pense, Jean-Thomas, il en avait même déjà parlé, que votre amitié, ça l'a aidé à tenir le coup. Toi, t'as-tu senti ça aussi? Ben, moi, je ne savais pas que ça l'a aidé à tenir le coup. Moi, je fais une blague, il rit. Ben, j'en fais une autre. Après ça, je ne l'ai pas lâché, puis Jean-Thomas, il était vraiment smart. C'était quelqu'un de plus patient. C'était comme un peu le grand frère. Il a montré à tout le monde à la maison à jouer au Géchec. Il a montré au monde à jouer à des jeux. Il a montré à jouer au poker. C'était quelqu'un de patient. Il est vraiment smart, Jean-Thomas, je vois bien. Il est ultra, ultra smart. Fait que c'était comme le frère, t'sais, dans les grands frères, là. Fait que, ouais, il y a des amitiés surprenantes, t'sais, comme François Lambert aussi. Si t'enlèves le côté stratégie d'un jeu, il était dedans, intense, mais en dehors de ça, à ma grande surprise, le gars est super smart. Ben ouais, oui. Il est ultra, ultra smart. Quand je l'ai reçu ici, sur le podcast, il était crissement cool, puis il était juste lui. Ouais, ouais. Il est ultra smart. Moi, je pense que c'est rien qu'un hyperactif, c'est tout. Mais, t'sais, puis lui, c'était mon voisin de lit, là. Il était le lit à côté de moi. Pendant un mois, on a été les deux, juste nous deux, dans une chambre, une grande chambre. Puis souvent, le monde se couchait tôt. Quand tout le monde allait se coucher, il y avait un foyer dans notre chambre. Le dernier mois, je pense, chaque soir, on finissait la soirée en buvant un verre de vin devant le foyer dans la chambre. Pendant une heure, on josait. À la fin, on buvait un thé. Deux grands-mères, là. Il est super surprenant. Il passe son temps à chanter des vieilles chansons françaises. Fait qu'il se promène dans la maison, il marche, puis il les chante des vieilles chansons françaises. Du chalasse navaud. Oui, du sardou, puis tout. Il y a des tunes que je me suis mis, que je n'avais jamais entendues, que je chantais des fois. Puis je fais, yo. Ça vient de François Lambat. François Lambat, je n'ai jamais entendu ce tune-là. Master Jevole, de Michel Sardou. Puis après ça, de Louwain, c'est comme rendu une de mes grosses tunes à cause de François Lambat. Puis une couple de personnes dans la maison aussi, à cause qu'ils chantaient tout le temps. Maintenant, c'est nos grosses tunes. Puis ça nous ramène dans des puissants souvenirs de nostalgie immense. Ah, cool. Mais puis François Lambat, moi je faisais beaucoup de la bouffe, puis François Lambat aussi. Je pense qu'on était les deux qui pensaient toujours en mode souper, au lieu de penser à genre, ah, cette semaine je mangerais du fromage. Moi, on pensait en mode repas, lundi, mardi. Fait que je dirais que si dans la maison, François c'était le père, moi j'étais la mère, je dirais. Mais il est ultra simple, ça n'a pas rapport. Tu veux dire grand-mère. Oui, oui, c'est la grand-mère, oui. C'est vrai pour moi. Tout à l'heure, si on en revient avec ton one-man show, tu parlais que c'est plus personnel, parce qu'il faut que tu te présentes justement. Fait que dans ce one-man show-là, tu ne fais pas de personnages, Magic Jordan, la police, il n'y en a pas de ça. Ça fait un peu que j'ai arrêté les personnages, parce que c'était compliqué. Les personnages, je ne peux pas les roder comme je rode le stand-up. Le stand-up, on est à tous les jours dans les petits bars, on y va numéro par numéro, on les joue 50 fois, on les rend nice. Les personnages, c'était compliqué de les roder. Fait que mon stand-up a évolué, les personnages sont restés comme en 2016, 2017. Vu qu'après ça, aller dans un bar, me changer en black man, me changer dans les toilettes, il y a quelqu'un qui rentre, je suis en bobette, je pile en pied de bas dans la piste. C'est un peu moins le choix. Oui, c'est ça. Il y a moins de place. Je l'ai fait au début, quand je jouais au petit medley, il y avait une loge, c'était facile de me changer. Ça prenait de la vidéo, comme ça je pouvais faire 5-6 personnages, j'allais mettre un ou deux vidéos, puis je me change en une minute. Mais après ça, souvent quand tu sors de Montréal, louer des salles avec un écran, souvent c'est comme 400 piastres de plus, parce qu'il faut que tu payes un ou deux techs qui installent l'écran pendant 4 heures, il faut que tu ouilles l'écran. Fait que je fais comme moins. À quel point? Ça rajoute des frais. Si je veux faire des personnages, ça rajoute des frais. Puis si tu en vas dans des plus grosses salles, mais c'est encore plus de frais, fait que je me dis, peut-être dans un deuxième tour, ou un moment donné d'un festival, genre à Zouffet, je ferais comme Maître Blagueur 2, qui est comme, je ferais une heure de personnage. Oui. Fait que... Un spécial, là. Oui. Là, mettons, dans un gros one-man show de tournée des diffuseurs, je ferais des personnages. Si je suis sûr que je vais vendre 200 000 billets, là, je le ferais. Oui. Sinon, avec la pandémie, tout ça, je ne sais pas, je vais-tu en vendre 25 000? Fait que c'est ça. Si j'étais sûr que c'est sûr que j'en vend 100 000, j'en ferais. Fait que ce spectacle-là, comment tu trouves ça de la tournée? Parce que là, c'est ça, tu fais la tournée des grosses salles. Bien, je l'ai fait beaucoup pendant, mettons, avant la première, j'ai fait comme à peu près 60 dates ou plus, là, c'était extraordinaire. En rodage? Oui, exact. OK. Puis après ça, là, depuis la première, après la première, je fais 3-4 shows, puis là, je suis comme tombé dans une pause pour l'été, pour faire les festivals. Il y a le Montgala, juste pour rire que j'anime. Je tournais la deuxième saison de Club Soli, puis Comédia. Tu sais, j'ai une couple de festivals, puis à l'automne, ça reprend. Puis à l'automne, là, tu sais, je vais faire, en tout cas, ça reprend. Fait que pour un instant, je fais comme plus des petites salles. Je suis allé une couple de fois au 10-30, puis après ça, vers 23, repartir comme les diffuseurs en région, là. OK. Puis dans ce show-là aussi, tu as un numéro de chant et de danse. Oui. Tu as décidé de mettre dedans. Bien, j'ai toujours chanté, moi, dans mes... souvent, mais c'est que là, je le fais encore plus. Chanté les tours de François Lambert? Non, mais ça, je garde ça pour les karaokés. Mais, oui, non, souvent, j'ai toujours chanté dans mes petites autoprods, là. Puis là, je vais continuer à le faire. Je chante au début, je chante au milieu, je chante à la fin. Oui. J'ai toujours... Bien, moi, j'aime l'entertainment, là. Fait que... OK. Tu sais, c'est sûr que c'est... C'est des petites tounes, là, pour être drôles, là, mais... Mais les numéros de danse, je chante, c'est vraiment un des bons numéros. Fait que t'aimes ça, mais tu veux pas juste s'asseoir juste du stand-up, malgré que t'as enlevé les personnages? Euh, ouais. Bien, tu sais, je pense que c'est juste comme... Tu sais, soit 1h25, c'est juste un moment donné, au bout d'une heure, c'est juste un numéro comme... BOW! Tu sais, juste comme un... OK, changer un peu la dynamique. Ouais, juste donner un petit boost d'énergie, là. OK. Ouais, c'est ça. Ah, cool. Bien, il y a tout un arc commun que, là, les... Les bouts que je danse, c'est des punchs, tu sais. OK. Puis, il y a aussi un moment de... De... D'impro. Ouais. Parce que tout, en même temps, tu viens du milieu de l'impro. Ouais. C'est sûr que j'ai fait de l'impro comme toute ma vie, toute ma jeunesse. Puis, euh... Il y a un numéro d'impro que je fais pas tout le temps. Tu sais, je fais selon comment je sens la crowd, tout, puis... Mais presque tout le temps, puis... C'est un numéro, des fois, que j'ai fait souvent, où je demande au monde dix mots. Enfin, je raconte une anecdote, puis je dis, dans ce temps-là, je serais pas bon en impôts, mais je vais montrer à ce temps-là que je suis bon. Fait que là, je leur demande dix mots, puis avec les mots qu'ils me donnent, je fais une dône. OK. Fait qu'en général, c'est que le monde me croit pas que je vais le faire, puis je le fais pas vrai. Fait que c'est ça qui est comme... OK. Moi, on me croit pas que je vais le faire ou je serais pas capable, tu sais. Puis là, c'est ça, là, tu vas faire ta... Ta première... Bien, c'est co-animer... Ouais. Un gars-là, juste pour rire ça, man, t'as dit être content à ta barnaque. Bien, ouais, j'ai été surpris, là. J'ai été super surpris, là. C'est comme, elle me demande, tu veux-tu faire ça? Ah ouais? OK, là. Ben ouais. Tu dis pas non, hein? Ouais, non, c'est ça. Puis surtout, avec Eddie King, on avait déjà travaillé ensemble sur le bye-bye. Fait que c'était comme une continuité de ce qu'on avait déjà fait. Fait que c'est... Ouais, c'est capoté, là, ce genre de truc que j'aurais jamais pensé, là. Hum-hum. Tu sais? Puis ça, ça, ça te stresse-tu? Pas du tout. Zéro. Je joue plus... Je suis pas un gars bien stressé de nature, tu sais. Moi, dans le fond, les seules fois que je vais être stressé dans la vie, c'est s'il faut que je casse un texte, genre huit minutes au complet, là, tout un nouveau numéro, là. C'est les seules fois que je vais être stressé, si c'est la première fois, là. Ah, OK. Parce qu'en général, moi, je suis plus un disciple de faire un sandwich à un mâle. Commencer à faire deux, trois minutes de bon stock, faire mon nouveau, puis arriver, puis le grandir, tu sais. Puis un coup qui est grandit, là, maintenant, je commence avec... Avec le nouveau pour voir si c'est bon pour vrai. Ouais. Mais c'est les seules fois que je vais être stressé. Sinon, je suis pas stressé. Fait que... Pas stressé du tout, non. Puis comment... Moi, je suis vraiment comme... Une chose à la fois, projet A, projet B, let's go. Fait que, non, c'est le fun, là. J'en profite pour réaliser des fantasmes, tu sais. Hum-hum. OK. Comme? Bien, au niveau de... Là, moi, j'aime faire du sketch. Fait que là, je peux faire un sketch, puis j'ai des moyens. OK. Ah, avec... Juste pour... Ouais, exact. Vu qu'à coup, c'est un gars-là. Fait que... Fait que là, tu vas te donner la dingue de ton personnage. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que, bien... J'en fais pas autant que j'aurais voulu, mais... OK. Au moins, il y a un sketch qu'on se gâte, là, tu sais. As-tu réussi à amener Eddie King à part de ton personnage? Oui, il était très willing, là. Ah, oui? Bien, je pense que c'est ça, là, que lui aussi, en profil, il s'est dit, t'as qu'à travailler avec Rich, tu sais, je vais embarquer dans ce univers-là, tu sais, fait que... Parce que c'était ça, ma prochaine question, tu sais. Comment se passe le travail d'équipe? Parce que là, tu sais, c'est pas juste ton gars-là, c'est le sien aussi. Fait que c'est sûr que quand tu travailles avec quelqu'un, bien, tu sais, tu fais des concessions des fois, là. Tu fais... Tu amènes 50 % des idées, là. Mais tu sais, en même temps, Eddie King, c'est un puissant blagueur, puis je pense que son énergie puis mon énergie, je pense que la dynamique marche bien ensemble. Tu sais, on avait... Il y a un numéro... Tu sais, on fait trois numéros, tu sais, il nous demande deux numéros d'ouverture, puis nous, on en a fait deux ouvertures puis une fermeture. Puis la fermeture qu'on fait, c'est celle... Moi, c'est le truc que je m'agante, là, tu sais. OK. L'autre que j'aurais voulu faire, c'était trop pour le monde. Mais on l'a redé une fois, notre premier stand-up, puis, tu sais, du premier coup, premier relâche, on l'a fait, ça a fonctionné à fond la caisse. On a fait, OK, il faut juste enlever une blague, tu sais. Oui. Mais je pense que la combinaison de moi puis Eddie, vu qu'on était Eddie, c'est plus un stand-up. Il est quand même ultra sérieux, engagé. Oui. Il va pas chercher les sujets sexy. Puis moi, j'aime des fois être absurde, il faut l'ailler éclater. Fait que les deux ensemble, ça fonctionne, là. Tu sens qu'on a rien à faire. Ça fait un contraste? Oui, non, ça fonctionne. Oui, c'est ça. OK. Cool. Fait que ça, c'est comme, moi, je savais pas ça, là. Ça, c'est comme une surprise ajoutée, comme, oh, shit, nice. Ah, ouais. Ben, c'est cool, man. Félicitations. Merci. Puis là, tu participes aussi au Gala Comédia. Oui. Ça aussi, man, c'est une belle tape dans le dos, là. Oui, oui, c'est la première fois. Ben, j'en ai fait un l'année passée, mais c'était un sketch. Puis, tu sais, c'était Dominique Paquette, puis P.A. méthode. Moi, j'arrive là, j'ai 4-5 lignes. Fait que, tu sais, tu comprends que je suis en sécurité, là, tu sais. Je suis arrivé, mais on donnait 4-5 punch. Fait que j'avais le beau jeu. Oui. Je suis en sécurité avec deux master vedettes, l'humour. Oui. Fait que, tu sais, j'ai rien eu à faire, là. Comme, ça, c'est tes lignes. Nice. OK, vous me donnez les punchs. Tu sais, c'était... Je suis en sécurité, là. Là, c'est le premier vrai Gala, là. Fait que... À Comédia, fait que j'ai bien hâte, là. Tu sais, tout à l'heure, on a parlé un peu de... Tu sais, ça fait longtemps que tu fais de l'humour, là. Tu sais, ça fait même plus qu'il y a 10 ans. Puis, tu sais, moi, je me demande, des fois, y a-tu aujourd'hui, tu sais, là, ça va bien. T'as le vent dans les voiles. Tout est cool. Mais y a-tu, des fois, des moments où est-ce que t'es un peu amère, faire comme... Il aurait dû croire en moi, tu sais, ou de quoi de même. Ou au contraire, tu sais, t'es content. Tu vois, moi, je suis plus... Moi, c'est ça, j'ai jamais été dans l'amertume. Vu qu'avant de faire l'humour, j'ai toujours été un consommateur d'humour. Fait que, tu sais, j'ai commencé tard l'humour à 31 ans, mais j'en ai vu beaucoup, puis j'en avais même produit des spectacles, tu sais. Fait que... J'ai vu plein de carrières, plein d'artistes du bon que je connaissais de l'impro, tout ça, j'ai vu du bon monter, puis j'en ai vu monter et redescendre. Fait que je savais que la jalousie, c'est un ennemi. Il faut pas avoir. L'amertume, c'est un ennemi. Fait que... Un truc que j'avais même en impro, si je fais une gig, puis que... Ou je fais de quoi une audition, puis qu'on me dénaille ou me refuse, moi, ça m'a toujours motivé à faire... Un jour, je vais vous montrer. Si je gagne pas ce prix-là, qu'est-ce que je vais faire? Que ce soit juste ou que je sens que j'ai été floué par injustice, mais moi, je suis comme l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire pour... L'obtenir. Moi, c'est rien qu'une motivation supplémentaire. OK. Fait que... Puis aussi, je me suis toujours concentré sur le public. Tu sais, mettons, quand j'avais fait en route de mon premier gala, je fais mon personnage de Black Man. Je suis sur scène, puis là, tu sais, ça rit, ça rit, le public rican. Puis là, je me souviens que j'étais avec Anaïs qui m'interview, puis je m'en vais voir les juges. Puis dans ma tête, je me dis, ah, enfin! Enfin! J'ai réussi, I made it, tu sais. Enfin, tu sais. Puis le monde a ricané, tu sais. Fait que là, j'arrive avec les juges, ils trippent, plus ou moins, tu sais. Puis je fais comme, tabarnou, genre moins, tu sais. Fait que le soir, je suis triste un peu, là. Je fais comme, tabarnou, que ça marchera jamais avec l'industrie. Mais le public a tellement trippé. J'ai tellement reçu de l'offre. Après ça, j'ai tellement eu d'offres, de jobs, tu sais. Le public a tellement trippé. Fait que je me dis, ah, si c'était pas du public, j'arrêtais, là. Ouais. Fait que moi, maintenant, je me suis toujours, je me concentre que sur le public. Hum-hum. L'industrie, là, c'est quelqu'un qui prend une décision, là. Fait que tu rentres dans un bureau, la personne n'a pas eu ta joke, c'est terminé. Ça n'a pas rapport. Oh, c'est une personne dans l'industrie qui ne fait peut-être pas ton style. Ouais. Fait qu'il faut se concentrer que sur le public. Si le public est trippé et qu'il va voir tes shows, l'industrie va tout faire pour t'avoir parce que tu représentes de l'argent. C'est ça. C'est les autres qui ont le grand bout du bâton. Les autres, c'est de toi, l'industrie veut juste faire de l'argent et ils ne sont pas méchants. C'est des producers, ils veulent juste faire du pognon. Ouais. Fait que toi, il faut que tu focuses sur le public. Ton fun est contagieux, le public va te faire vivre. Qu'est-ce que c'est toi? Regarde, tu n'es pas de casse, tes affaires, ça va bien. Ouais. Parce que, tu sais, ben moi, je m'en collisse déjà. Ouais, ben c'est ça, mais aussi ton public. Ouais, c'est ça. Le public. T'as un public qui t'aime, qui t'aime. Fait que, tu sais, c'est rien que ça. Ouais, moi, je ne fais pas de concession. Exactement, ben c'est ça. Fait que, ça, je me suis dit. Tu me prends comme que je viens. Sinon, c'est correct, mais il va voir un autre. Fait que, tu sais, c'est depuis en août de 2016, là, que je me suis mis à m'autoproduire pis que je me suis mis à faire des personnages bien débiles sur le web. Je dis les autres, ils n'aiment pas le personnage de l'industrie, fuck off, j'aime ça. Fait que, je me suis mis à faire des personnages. C'est ça. La police, c'est ça. Tu sais, c'est débile mental, là, c'est absurde, mais Chris Lemond en bac. L'huile de coco. Ouais, c'est ça. Ben, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir une carrière nice, là. Ben, oui. C'est vrai, c'était vidéo YouTube, ben, Facebook. c'est des trucs, tu sais, absurdes, là. Fucking low budget. zéro budget. Je faisais des vidéos nice, là, marchaient pas. Je fais une vidéo, les premiers polices, là, c'est du green screen où ça flicker, le green screen n'est même pas bon. C'est ça qui marche. C'est le public qui décide. J'ai des vidéos écœurantes, j'ai des vidéos écœurantes, là, avec du nice budget pis tout, de la montage, de la prod, de la after effect, name it, le monde s'en zappait les couilles, là. C'est des fois, fais chier, ça, mais ils ont le droit. Les hoochies, vous faites vite, c'est bon qu'ils décident, fait que je me concentre que sur le public. Moi, je me dis, si ça me ferait moins, c'est sûr ça va ferait quelqu'un. Exact. C'est des fois, tu sais, quand tu relis et relis ou tu refais pis refais une blague ou un sketch ou de quoi, tu l'écris pis tu fais encore ah, t'es bon, c'est sûr que ça va être drôle, tu sais. Ah oui. C'est sûr qu'il y ait au moins quelqu'un qui va te trouver ça drôle, tu sais. Fait que si je comprends bien ça a vraiment arrivé, il y a un moment où ce que tu t'es dit, t'es dit, ah Chris, peut-être ça marchera pas mes affaires. Ouais. Pis je l'ai fait pour moi, moi, ce qui est important, je vais faire la scène toute ma vie, que ce soit faire l'impro ou faire l'humour, tu sais, toute ma vie, mon affaire. c'est ça qui est cool c'est cool que tu ailles continuer mon gars parce que tu as clairement pris le bon choix je me demandais aussi parce que j'avais déjà reçu je pense que c'était Preach qui parlait de ça je me demandais si tu recevais d'un fois une certaine pression par ta communauté de soit de dénoncer des affaires ou vu que tu les représentes c'est des affaires d'un fois tu sens sûr de dire je me sens sûr pas parce que maintenant je me souviens quand je suis sorti de Big Brother j'ai fait une semaine d'entrevues et quelqu'un m'avait demandé t'es-tu inscrit pour représenter les Noirs et j'ai dit c'est pas moi les Noirs je suis un Noir mais c'est pas moi tous les Noirs je fais pas des affaires pour représenter les Noirs mais quand je fais quelque chose je sais que je représente par exemple je sais que le fait que je fasse que je sois dans le show business il y a des Noirs qui me regardent puis il y en a qui se disent aïe aïe il est bon moi aussi je veux faire ça ou il y en a qui me regardent je pourrais faire bien mieux que lui puis là ils se mettent à le faire mais ça c'est la représentation il y a plusieurs mondes tu sais dénoncer tout ça il y a plusieurs idées aux gens moi je pense qu'il y a un truc qui compte c'est la représentation c'est être présent dans les médias c'est juste ça qui compte parce que souvent je trouve les Noirs mettons dans la culture mettons américaine c'est toujours exploité d'un côté dramatique mettons je regarde tout le monde en parle mettons ou whatever l'émission quand un Noir est invité c'est pour chialer pour parler de racisme ou whatever mais chialer que c'est vrai qu'il faut des bêtes de ça mais je me dis c'est pas quand même aussi de la belle image moi si on m'invite j'irais pas pour chialer j'aimerais ça que si j'y vais mettons si je vois une émission mais je veux être drôle comme toutes les autres parce que chaque fois qu'on invite un Black c'est pour chialer puis moi je pense ça ajoute rien ça fait juste créer de la division il y a du monde qui vont dire ouais c'est vrai puis il y a d'autres qui vont dire non c'est pas vrai puis là ça crée une bataille sans fin puis ça fait du clic fait que je pense pas que c'est du monde qui sont vraiment intéressés qui était vraiment intéressé à un artiste invite-les pour parler de son oeuvre invite-les pour performer puis ça c'est de la belle représentation chaque fois que tu vois des Noirs c'est comme dans les nouvelles il s'est passé de quoi de grave ou quelqu'un qui chiale en ce moment il y a du quelqu'un qui chiale pour le moyen c'est toujours négatif c'est toujours mettons j'ai ma série j'ai écouté une série qui s'appelle Supernatural puis c'est une de mes séries préférées j'écoute les 13 premières saisons puis à chaque fois qu'il y a un Noir là-dedans c'est tout le temps un con jamais cool ça fait que je cesse juste d'être dans les médias puis de changer ça d'être cool quand je suis dans les médias d'être cool de montrer qu'on est cool fait que ouais fait que dénoncer tout ça je crois que c'est une erreur mais tu sais il faut aux gens il faut mais ça peut pas juste être ça à chaque fois qu'on va être dans les médias pour que je suis allé mais tu ressens pas nécessairement une pression ou t'es juste conscient que que tu représentes je suis conscient que je représente tout le temps puis moi mon approche est peut-être différente moi je dis il faut que je représente c'est ce que il y en a que j'essaie de dire ça aussi comme il faut qu'on représente chaque fois que t'es là autant t'influences autant les noirs que les blancs aussi il y a des blancs qui n'ont jamais vu ou qui font ok les noirs sont cool non mais c'est ça c'est comme mettons on parlait du monde raciste le monde la plupart des gens sont pas racistes je vois partout dans la province le monde est super nice mais les racistes c'est une vérité puis c'est ceux qu'on va le plus entendre c'est juste ça ils vont faire du bruit ils vont faire parler exact on va parler entendre parler du policier qui fait des arrestations abusives à Repentigny on entend pas parler de tous ceux qui sont cool puis c'est normal moi je pense c'est du bien dire pour faire du clic puis ceux qui le sont c'est pas en leur disant comme yo t'es racistes qu'ils vont changer c'est avec la représentation à force qu'ils voient du monde cool c'est comme ça qu'ils changent ils changent son idée sa perception ouais il y a une autre affaire je veux te parler aussi c'est t'as joué dans la série de Patrick Sénécal ouais hey ça c'est nice ouais c'est écart c'est écart Patrick Sénécal présente puis il est avec Gildor Roy ouais aussi c'est extraordinaire un Gildor Roy c'est un des gars les plus nice il est super smart il a vraiment comme une énergie Gildor Roy c'est le patriarche quand il arrive il est grand il est imposant ouais il est imposant c'est le patriarche c'est quelqu'un qui a vraiment le sourire encastré fait quand il est là tout le monde est autour puis t'écoutes ses histoires non il a une énergie il attire t'as envie d'être à côté de lui tout le temps tu sais toi d'habitude tu joues de l'humour puis là tu joues de l'horreur ça a-tu été différent ouais ça a été différent c'est de l'humour c'est de l'horreur mais tu sais il y a quand même un petit côté drôle des fois puis plus ça va plus c'est comme oh shit oh shit oh shit puis le réalisateur c'était Stéphane Lapointe je pense qu'il me connait bien je pense que son frère c'est un gars qui organise des trucs d'impro fait que je pense qu'il m'a vu jouer à l'impro jeune fait qu'il m'a collé pour deux, trois affaires dans des trucs qu'il réalise ok fait que quand j'arrive là il sait il sait exactement ce qu'il veut de moi il fait telle face fait tel truc ah fait qu'il dirigeait ouais ouais lui il sait exactement ce qu'il veut parce que je pense vu qu'il m'a vu à l'impro il fait telle affaire il est précis il sait exactement ce qu'il veut fait que ouais c'était super le fun ça doit t'aider ouais ouais mais c'était super le fun tu sais juste les décors puis les effets spéciaux puis non 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 c'était vraiment le fun tout le monde sur le set était content tous les acteurs tripaient là c'est comme pis là tout tu t'es blessé ah ouais tu t'es blessé à la première scène t'es tout courant il y a une scène tu t'es déroulée il y a une scène ça commence que on fait deux brigands moi pis Gilderoy je veux pas spoiler mais fait que c'est deux brigands qui vont commettre un crime qui va mal ça c'est la prémisse de départ fait que je cours dans une ruelle pour aller jouer une Gilderoy puis il y a une voiture de police qui me suit fait que moi c'est des postes d'action moi je veux en donner tu sais comme j'ai envie que ce soit il rate là tu sais je me sens comme Will Smith dans les films quand il coule tu sais je veux en donner tu sais je mets la gomme mais c'est le matin il est comme je sais pas au moins 7h30 whatever pis mes souliers j'ai comme des low fur c'est quoi ça c'est des souliers chics de cuir avec des gros talons ah c'est pas des souliers de course c'est des souliers on appelle ça des souliers de clone chez nous ok bon c'est ça des souliers de clone c'est des souliers chics de bum fait que j'envoie zéro faite pour courir non pas faite pour courir pis moi madame c'est le matin pis je m'ai pas étiré fait que on a fait deux trois fois pis moi ce que je disais après j'étais caqué je disais comme pas besoin de rouler lendemain le char peut rouler vite je cours vite maman la sauce tu sais comme je voulais je voulais en mettre tu sais je voulais qu'il soit hot je me croyais comme tu sais yo tu sais comme l'action il y a 80 millions là vous allez en avoir pour votre argent fait que je cours fait que je pense que je me claque un muscle dans la cuisse ou dans le quadriceps là fait que je cours pis là j'arrête pas ben là je boite un peu fait que là faut le faire quand même tu corriges ouais ouais je corriges pis là on le refait une ou deux fois mais là toute la journée l'orgueil embarque ouais mais tu sais on était de maison trois étages fait que toute la maison toute la journée monte des escaliers des sangs pis c'est trois jours de suite là tu sais j'ai jamais pu le soir là je mettais du chaud du froid c'est du chaud bon gars un poni du robaq sur la sette pis tu sais tu veux pas faire chier ben non là ils m'ont casté tout ça on est en train de le faire là je veux pas être le gars qui qui s'est fait mal pis qui fait chier t'es comme fait que parce qu'il a voulu trop c'est cool c'est moi Will Smith t'es correct ouais ouais ça va je veux pas faire chier on m'appelle je veux répondre tu faisais ça semblant que t'avais pas mal ou t'es caché je faisais comme si ça faisait moins mal que ce que ça faisait tout le monde savait que j'étais que je m'étais claqué mais aussitôt tu fermais la porte de ta loge t'es comme le soir disons quand je rentrais je bougeais pas pis c'était comme je pense que je mettais du chaud pis je bougeais pas tu sais je dormais tôt là pour essayer que ça récupère ben oui pis c'est-tu que ça commence mal la journée première journée comme 7h30 pis finalement ça a pas paru à télé je pense que quelqu'un qui remarque je pense c'est que je boite un peu pis c'est dans la la course du début là seulement mais je pense que ça ajoute au personnage pis là c'est ça on te voit avoir tu sais plusieurs quand même petits rôles de même pis c'est-tu quoi que t'aimerais avoir tu sais te diriger vers le petit écran le cinéma ouais mais moi j'ai ça fait comme moi mon agente c'est une agente d'artiste là t'sais comme on était deux humoristes dans la boîte là t'sais comme pis peut-être je sais pas moi 30 comédiens 10 réels 10 auteurs t'sais c'est surtout des comédiens pas beaucoup d'humoristes là moi le plan c'est de me rendre ma notoriété est en humour je suis reconnu si je peux me permettre de le dire en toute modestie ma notoriété c'est comme Richardson c'est un humoriste mais ce qui me fait gagner ma vie pour de vrai c'est les gigs comédiens gigs d'auteurs t'sais c'est ça pour de vrai ouais ok l'humour c'est la porte d'entrée j'en ai fait la chiste c'est payant ouais ouais j'en ai fait beaucoup là mais t'sais en 2012 mettons je passe j'sais pas une pub aux 3 ans genre mettons mais quand t'en pognes une t'sais ça vaut la peine mais moi depuis de 2012 à 2021 avant Big Brother moi je faisais 50 auditions par année j'y faisais toutes la chante des fois elle capotait elle dit t'es le seul qui fait ça mais moi je m'en vais pas dans les auditions pour pogner la pub une pub de pick up je sais que c'est pas moi le client c'est pas moi qui va représenter la compagnie je sais qu'ils vont pas me pogner ils m'invitent on est ouvert à la diversité mais t'sais je sais que c'est pas moi qui va représenter la pub moi j'allais là pour rencontrer les réals pour que les réals sachent que j'existe fait que tu s'en vas là t'es cool avec tout le monde cool avec les gens je suis prêt à me laisser moi pour toi exactement je veux courir mon gars ben tu fais je fais à peu près une cinquantaine d'auditions par année j'ai jamais eu j'ai peut-être eu une ou deux fois en 12 ans une gig suite à l'audition les rôles m'ont toujours été offerts ok parce qu'ils savaient t'étais qui et qu'ils savaient qu'est-ce qu'ils allaient chercher parce que le monde sinon ils savent pas le monde ils savent pas que t'existes mais les réals ils nous cherchent le monde tu vas dans une audition c'est pas t'es-tu bon t'es-tu c'est que t'arrives pis c'est toi qui cherchais ouais mais pour ça il fallait que tu te présentes il faut que t'existes ouais fait que c'est toi qui cherchais des fois je fais une audition le gars qui fait l'audition admettons il passe 150 personnes en audition il en sélectionne 4-5 pis il présente à leur client nous on travaillerait avec ces 4-5 là idéalement ce serait un d'eux autres là c'était comme on hold ça ça dit ça va bien pis là le client dit moi prendre lui moi je me rendais souvent on hold mais des fois les clients vont prendre c'est quelqu'un qui a pas fucking mon casting je passe une audition pis un truc pis celui qui a la gig c'est Rémi-Pierre Pauquin c'est comme ok bon c'est pas mon casting on a pas pareil j'ai dit son nom j'ai juste name dropper un nom pour name dropper un nom mais le réal il me découvre fait que là un jour qu'il a besoin de moi pis tu sais de mon casting ben Chris il m'a déjà il se souvient comme ah Chris mon poignet c'est ça fait que c'est rien parce qu'il y a des affaires d'infos si on oublie c'est que tu sais on est un parmi tellement le monde fait que tu sais de faire comme tu sais de se souvenir de quelqu'un pour ça il faut que tu fasses tu sais il faut que tu apparaisses dans une couple d'affaires pis d'infos parce que tu sais pas peut-être la gig que t'es pas payé ou que t'es là juste pour faire plaisir à un ami ben c'est peut-être là que quelqu'un va te voir qui va t'engager sur quelque chose ben tu sais si t'attends à rien faire chez vous à faire comme un style personne me prend pis ben tu sais c'est pour ça faut que tu te fasses voir faut que tu sortes des affaires te fasses parler de toi c'est ce que tu dis c'est tellement ça moi avant de faire de l'humour tu sais je faisais de l'impro pis j'avais un bistro terrasse pis j'avais beaucoup d'amis mettons qui font on fait un événement au jeu de la communication veux-tu venir arbitrer ben ouais tu sais moi j'allais dans leur truc je rendais des services parce que c'était des vieux chums ben pro pis je faisais pas d'humour rien j'étais pas dans le business pis quand j'ai commencé à faire d'humour pis j'ai été dans le business ce monde-là m'a tout rappelé ils m'ont tout donné une gig parce que le 3-4 ans plus tôt je leur avais rendu un service pis je faisais pas ça pour ça mais tu sais l'ascenseur revient tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps fait que c'est ça fait que si on revient au jeu ben t'aimerais ça commencer je sais pas dans des séries ouais ouais j'en ai fait une coupe pis tu sais c'est long j'ai fait 2-3 ans de la figuration 2-3 ans des 3e rôle les 2e rôle tu sais le monde veut des vedettes ben pour être une vedette il faut que t'es en face c'est ça pis tu montres les échelons pis t'es en face faut pas taille d'orgueil pis sur les plateaux je pense que c'est assez simple les plateaux de tournage arrange-toi pour que le monde te cherche pas tu sais sur le set il y en a qui chill ils se promènent faut pas que le monde te cherche arrive à l'heure connais ton texte tu vas tout le temps travailler en malade parce qu'il y a du monde qui sont fucked up que genre t'arriveras même pas à y croire ouais ah ouais qu'est-ce t'as déjà vu il y a du monde qui arrive en retard il y a du monde qui sont chauds il y a du monde qui ben là c'est une minime partie il y a du monde qui sont princesse mon princesse j'ai vu du monde avoir des demandes pis qu'ils sont comme figurants pis là comme le réalisateur est en train de faire action tout il faut faire des demandes j'ai vu du monde donner des conseils au réel je ferais ci demain fait juste être assis pis faut pas que le monde te cherche pis tu vas tout le temps bosser t'as dit du monde sous y'a-tu du monde vraiment sous ben j'exagère mais hangover oh hangover ouais ouais ben t'si pas hangover pas hangover comme un gros samedi hangover comme si c'était le 1er janvier genre ok ou 25 juin là t'si ok fait que pour vrai c'est assez simple t'as rien qu'à être cool ouais si t'es smart genre ouais tu vas remonter vite pis est-ce que t'aimerais créer ta propre série un moment donné t'aimerais-tu ça faire ça ouais ouais je travaille là-dessus moi t'si là j'y suis un peu moins mais beaucoup été comme dans les festivals de courts-métrages je vois checker ça j'en ai participé dans une coupe euh euh je fais du web j'en pitch plein en ce moment euh ouais je travaille là-dessus activement là ok t'si des projets des pitchs là faut t'en faire 50 là t'si là je suis peut-être rendu à une dizaine là mais faut que tu fasses ça non-stop tu vas un peu m'amener sans fonction exact faut pas avoir zéro rien de la même série de la même idée ou euh là je dirais en niveau série-fiction ça c'est la deuxième que je fais ok idée que je fais pis là c'est comme euh je dirais que ça fait deux ans là que je travaille là-dessus ah ouais de ton bord ou avec du monde là j'étais avec une boîte de prod ok ça a été comme un petit bout de trouver la boîte de prod après ça pis là-dessus je fais comme pas de concession des fois je vais pitcher mon idée pour quelle boîte de prod va être avec moi pour aller à un diffuseur je fais mon pitch si j'aime pas la boîte de prod ben j'arrête de pitcher ça veut dire la personne continue à me poser des questions mais j'arrête d'être vendeur ah ok juste là-dessus j'étais sélectif beaucoup dans ma vie j'ai toujours été en mode tété genre quémander pis moi je veux plus être dans ce mode-là quémander peux-tu développer un peu qu'est-ce que tu veux dire je comprends un peu qu'est-ce que tu veux dire mais c'est que je sais pas si le monde va le comprendre tu sais mettons pour le comprendre tu sais ton il y avait un trend avec toi comme signe-moi Michel ça c'est un trend ouais je veux plus être en mode signe-moi Michel je veux juste que quelqu'un vienne me dire hey je veux te signer tu comprends fait que j'essaie d'être dans ce mode-là pis demander qu'il y a une boîte qui veut vraiment pour te exactement pour quelqu'un qui veut autant que toi ça c'est bon faut pas qu'il y a la même vision que toi pour ce projet-là ou pas ouais 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 exactement j'ai un projet que je développe eux autres sont quasiment plus triples quasiment plus que moi ça c'est bon ouais ouais plutôt que essayer de convaincre ouais tu vas voir c'est un bon projet fais-moi confiance ça c'est j'ai longtemps été dans ce monde-là maintenant je suis plus là-dedans je dirais mettons depuis 2016 je suis plus là-dedans ok pas avoir peur de dire non je suis patient avant je voulais aller vite là je suis patient c'est pas de suite c'est pas grave il y avait il y a de quoi que je voulais te parler tant qu'à parler de figuration pis je sais pas si on en a parlé dans le premier podcast mais de jouer dans le vidéoclip de David Guetta le monde t'en parle de ça encore ça fait fucking longtemps c'est 2011 ça fait fucking longtemps mais c'est que le monde font juste le découvrir là le monde voit ça sur YouTube pis YouTube c'est qu'un moment donné tu vas checker une vidéo de chat pis un moment donné David Guetta pop pis là c'est-tu re-tracing ça fait que ça arrive souvent je dirais à chaque mois chaque semaine quelqu'un qui m'écrit c'est-tu toi ouais ouais c'est moi parce que parce que le vidéo c'est David Guetta il y a comme il y a des milliards de visionnements pis fait que le monde dit comment ça c'est toi mais c'est que ça a été tourné au Québec ouais à Sainte-Marthe sur le lac ouais pis je pense que la productrice voyait le film c'est une fille que je connaissais du cégep pis qu'on avait fait de l'impro back in the days pis c'est leur voix qui ont le mandat de produire le clip pis je pense la personne qui devait jouer mon rôle choke la veille c'est un clip sérieux où il y a eu des auditions pour tous les rôles pis c'est un grand réalisateur du UK genre pis elle convainc le réalisateur de prendre moi en lui montrant ma photo de profil Facebook je pense que j'avais une grosse moustache c'est le premier mois de Movember c'est le premier mois que j'ai à faire commencer à pousser ma moustache fait que il dit ok pis moi j'arrive pis justement sur le set on me cherchait jamais j'étais cool je suis pas têteux il y en a qui essaient de têter des fois je sais pas fait que le réalisateur a décidé de m'ajouter des scènes il m'a dit ben toi là quand je t'écris de quoi crie-les après pis là en tout cas m'ajouter des scènes sur le set pis ça a été super cool mais te le disais-tu en anglais tu comprends l'anglais ouais exact fait que c'est ça il m'a juste ajouté des scènes pis c'est moi le thumbnail ben c'est ça c'est malade c'est ta face dessus ouais ouais c'est capoté t'as-tu pu garder ta moustache pis il me semble que oui ouais ouais ma moustache elle va peut-être même jusqu'ici elle est un peu plus longue ouais c'est ça elle se donne elle se donne comme ton claque c'est à son prime ma moustache Rich t'es vraiment cool mon chat j'étais content d'avoir de tes nouvelles t'en reviens sur le podcast t'es un coaliste de boute c'est pas assez vite j'ai l'impression que ça fait 15 minutes ben ouais Chris j'ai pas trop placoté j'espère peut-être un heure ben Chris je t'ai invité pour ça en même temps tabarnin alright fait que gros merci man y'a-tu de quoi que t'aimerais plugger que t'aimerais que je sais pas c'est quand ça sort mais le 22 juillet un gars là juste pour rire j'ai une bataille au métro Berry le 15 mars tu faisais-tu encore de la lutte faisais-tu de la lutte j'en ai fait je l'ai fait mettons dans un topo à scrysalé mais non ben tu as un jour j'aimerais refaire un galop tu sais j'ai adoré ça c'est extraordinaire c'est quoi t'as fait t'as fait humour mania ok pis j'ai fait beaucoup de la lutte avec la gang d'impro à l'époque parce que c'était un moyen de on faisait des gros shows pis on vendait de la bière pis ça ça finançait nos tournois d'impro machin souvent à l'impro ce qu'on faisait c'est qu'on extrapolait les conflits entre les différentes ligues d'impro ah pis on disait on va régler ça à la lutte fait que le monde c'est comme si tu restes c'est pas vrai pis on incorporait des vrais lutteurs qui nous entraînaient pis on les mettait des combats avec des vrais lutteurs soit improvisateurs lutteurs ou contre ou juste lutteurs pour s'assurer qu'il y ait quand même un niveau de qualité mais c'était écœurant c'est de l'entertainment la lutte moi j'aime l'entertainment pis je pense que c'est le plus haut niveau d'entertainment ben moi j'ai tout le temps ri de la lutte j'ai tout le temps ri de ça jusqu'à temps que quelqu'un vienne m'emmène là-dedans pis je catch que tu peux crier des affaires au monde pis même au contraire les lutteurs sont contents de ça t'es méchant vilain non non ça fonctionne ça défoule pis c'est classique le méchant le gentil c'est qu'on fait pas le bicycle ah ouais pis c'est fou le voir à télé c'est pas la même affaire que de le vivre si il faut qu'un moment donné quand il vienne au Centre Bell appelle Kevin Raphaël va avec Kevin Raphaël à la lutte lui va t'amener comme dans les 4-5 premières rangées pis quand tu vas te promener dans le Centre Bell regarde le monde la lutte là c'est l'événement où le public est le plus différent possible tu vois un bonhomme difforme en jogging turquoise pis un t-shirt tu vois un homme d'affaires le public c'est le seul spectacle que t'as toutes les classes sociales tout le monde est là toutes les classes sociales toutes les ethnies la lutte leur public c'est tout le monde c'est le seul événement ah ouais pis là c'est la gueule ah merde moi là j'ai trippé j'arrête pas de dire à ma blonde faut que je t'emmène c'est sûr qu'elle va tripper pis tout le monde il va y aller de reculons mais c'est simple comme bonjour des fois juste regarder le public tu trippes je suis très d'accord avec toi parce qu'il y en a on dirait qui y croient yes j'avais vu je suis dans un sot d'église pis un lutteur qui s'appelait Loki pis c'était comme le gentil il est en train de se battre là il y a un méchant qui arrive derrière lui avec une chaise doucement tu sais c'est sûr qu'il s'entend mais c'est ça le scénario le théâtre le public crier assez poumonné Loki derrière toi attention Loki derrière toi tu sais mais c'est arrangé on le sait mais le monde c'est comme je regarde le monde c'est qu'ils sont penses-tu que c'est vrai ou quoi je lui donne le coucher non tu vas pas ton du merde mais à l'entrée ils sont tous là tout ensemble signent des autographes prendre des photos avec le public je sais pas mais le monde embarque dans le code que c'est vrai oui c'est ça ou ils pensent c'est vrai je sais pas mais en tout cas tu sais ça fonctionne niveau entertainment hey cool en tout cas encore une fois gros merci Rich si on veut te suivre réseaux sociaux Richardson ouais Instagram je mets plein de photos de ma graine ouais c'est ça Facebook ou Allopolis merci tout le monde d'avoir écouté gros merci à Rich c'était super apprécié que tu sois venu mon chum puis je te souhaite encore plein d'autres succès yeah fait que ciao tout le monde on se revoit la semaine prochaine ciao ciao it's the what's up podcast what's up podcast what's up podcast I'm back Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam 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 très chuf rics j'hab j'hab ben j'hab 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 ben honey